bonjour chers amis et bienvenue de nouveau sur cette chaîne youtube africa sky crepas aujourd'hui je suis là pour vous présenter quelques astuces très simples et très 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 simple pour reporter un site frauduleux un site contenant des éléments suspicieux contenant des éléments virus et un site d'arnaque de reporter ça à google ou à microsoft assez de connaissances pour pouvoir maîtriser ses astuces ok on y va avec google nous avons plusieurs astuces la première c'est d'aller sur le site et bon dans votre navigateur google chrome vous allez sur le site chrome.google.com je vais laisser ça de je vais laisser ça dans les commentaires le lien dans les commentaires pour que vous puissiez accéder et à ce site facilement une fois là bas donc vous allez dans la barre de recherche vous tapez suspicions site report tapez suspicions site report et vous tombez sur cette extension il s'agit d'installer cette extension la suspicions site reporters avec ce drapeau là vous cliquez là dessus et voilà vous tombez sur quelque chose comme ceci voilà parce que moi j'ai déjà installé ça on me dit maintenant remove from chrome si ce n'était pas encore installé on devait plutôt me dire installe on chrome ok et ça permet maintenant d'être épinglé quand vous installez ça ça s'épingle directement avec votre navigateur google chrome et vous pouvez avoir accès à comment le mien ici vous voyez il peut avoir accès facilement sans trop me déranger voilà et nous allons essayer de reporter un site frauduleux par exemple ce site là j'ai fait déjà une vidéo sur ce site là qui est en train de remarquer les gens et nous allons reporter ce site une fois dessus une fois sur ce site faut d'abord cliquer faut d'abord aller sur ce site ensuite vous allez voilà votre drapeau est allumé je clique sur le drapeau le drapeau là de du site de de l'extension en question suspicions site reporter détecte et automatiquement l'adresse l'adresse du site l'adresse du site et il met et c'est très simple vous appuyez seulement 5 reports vous envoyez ça à google vous envoyez sa report site google et automatiquement voilà vous pouvez croiser les bras google maintenant les ingénieurs de google maintenant vont analyser vont enquêter voir qu'est ce qui ne va pas vers ce site ok et l'autre astuce c'est de d'aller sur ce site le site là aussi je vais laisser ça dans les commentaires c'est brosé c'est brosé c'est brosé point google point com voilà donc vous allez aussi si vous pouvez aller sur ce site et une fois sur ce site là ça se présentera de cette manière et ici url vous tapez ici vous tapez donc le site que vous voulez reporter ensuite vous devez confirmer que vous n'êtes pas un robot ok je ne suis pas un robot et pouvez ajouter quelques informations bon pouvant aider les ingénieurs google à mieux à mieux enquêter par exemple pouvez donner les quelques commentaires à propos de ce site voilà et une fois vous pouvez soumettre ça submit google safe browsing ok voilà c'est fait report sent thanks for sending a report to google now that you are done your good deeds for the day feel free to take a second to rejoice madly for doing your part in making the web cfa place voilà je participe donc à pouvoir et protéger des gens à pouvoir reporter des mauvais sites pour mettre à l'abri beaucoup de gens et vous aussi pouvez contribuer à faire cela dans tous les sites que vous voyez c'est mauvais tous les sites frauduleux tous les sites de scams vous reportez ces sites là vous pouvez reporter ça et s'il y a beaucoup de repos google va il y aura un résultat plus 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 rapide voilà 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 et la dernière astuce bon pas la dernière il y a une autre astuce là une autre aussi extension que vous pouvez utiliser si est mon et anti-scam si est mon et anti-scam vous allez sur si est mon et anti-scam ça aussi je les pouvait trouver ça dans les extensions dans google chrome vous tapez l'ur en question par exemple il ya ce site dont nous sommes en train de de reporter là je copie ça je reviens ici et je reviens là ok une fois là je peux je tape sur ça ça se présente ainsi et je colle le site en question et voilà juste tu appuies sense et ils vont se charger maintenant de voir qu'est ce qui ne va pas vers ce site et la dernière astuce et vous pouvez aller ici d'abord vous devez aller dans les paramètres vous allez dans les paramètres là de google de vos navigateurs là où c'est écrit help l'option là vous voyez il ya quelque part on a écrit ici reports an issue report an issue vous cliquez là dessus ok ça se présente comme ça et voilà voilà bon avant d'aller sur ce genre de site il faudrait être sûr d'avoir ouvert le site que vous le reportez et le suite que vous le reportez et là ça c'est plus facile il retourne là help reports an issue comme ça que vous voulez voilà ici report an issue voilà ok ça a été détecté avec le screenshot en question et donc voilà je clique qui inclut dix screenshots je n'ai pas de vous pouvez aussi ok voilà un clou dix screenshots et voilà mon email je n'ai pas peur de mettre aussi et tant tant je peux envoyer bon tu peux ajouter quelques quelques informations et comme ça comme ça comme ça juste un exemple n'est pas le temps de de taper beaucoup de choses et voilà c'est fait thanks for your feedback about chrome go maintenant le avec microsoft ou microsoft voilà et c'est aussi simple d'abord vous ouvrez le site en question ensuite vous allez dans les paramètres là et voilà voilà point d'interrogation la help and feedback d'aller dans hésie bac là et voilà une autre un autre menu sa fiche et vous allez au niveau de reports an ce site report en ce site ok vous cliquez là-dessus. Une fois, voilà, lui-même a déjà détecté le mauvais site là. Et il y a deux options. La première option c'est, I think this is a phishing website. C'est-à-dire que c'est un site suspicieux, un site d'armac, tout ça a fait contenu dans cette option. Maintenant, si c'est un site plutôt malicieux contenant des virus, là, tu dois plutôt cocher celui-ci. Si c'est les deux, tu coches les deux. Voilà. Et ensuite, tu dois remplir dans cette case-là le captcha qui se présente ici. Tu dois remplir ce caractère-là. 34D6D. DSH 5G. Voilà, c'est fait. Et je clique submit. Wow! Guru! Thank you for submitting your feedback. Je laisse maintenant la charge aux ingénieurs Microsoft de faire le travail pour moi, de finir le travail d'enquêter et puis de nous donner les bons résultats. Donc, voilà, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de reports, on aura aussi des résultats positifs. Nous devons stopper catégoriquement ces mauvaises personnes qui créent ces mauvais sites pour voir à marquer les personnes innocentes qui travaillent à la sueur de leur front. hier, parce que, vous savez, même comme Dieu dit de travailler, de manger à la sueur de nos fronts. Et voilà, certains individus, des imbéciles, des voyous, ont décidé de manger à la sueur de front des autres. Donc, nous devons stopper ces personnes-là. Ok, si vous avez aimé la vidéo, donnez un pouce bleu et partagez massivement pour voir arrêter tout ce truc suspicieux-là. N'oubliez pas aussi de vous abonner. À la prochaine vidéo. Bye, bye. Ciao, ciao.